Coucou on se retrouve pour la présentation du jeu les dés divinatoires de Nathalie Mossman je vous ai présenté ce jeu lors de la vidéo des acquisitions du mois de janvier et on m'a demandé si les petits symboles sur les dés étaient bien expliqués sur le livret donc j'ai proposé de faire une vidéo pour que vous puissiez avoir une vision en fait de ce jeu et de ce qu'il propose alors voilà le joli petit coffret bleu nuit et doré petite explication à l'arrière alors on ouvre à l'intérieur il y a un plateau il y a le livret voyez le livret qui est assez quand même conséquent je trouve que les tirages proposés sont très intéressants et bien expliqués on a les dés qui arrivent dans un tout petit pochon voilà on va faire un petit peu de place alors je vous montre le plateau on a un côté où on va retrouver des camemberts avec les domaines de vie travail finance maison déplacement relationnel amour amitié famille donc on voit qu'on a une vision générale de tous les axes de notre vie donc quand on va faire un tirage en utilisant ce plateau on va prendre tous les dés les 16 puisqu'il y en a 16 on va lancer les dés et on va voir où c'est que les symboles vont se situer pour avoir un tirage en fait voilà des significations sur les sur les domaines l'autre côté on a deux choses on peut faire deux choses le premier c'est la cible vous voyez ça forme une cible donc ce qui est le plus important pour nous va être au coeur de la cible ce qui est un petit peu plus secondaire va être un peu détaché donc là ça va nous permettre de voir un peu l'importance des choses dans une situation on peut également s'en servir avec le passé présent futur donc les dés qui vont tomber sur ce côté vont représenter le passé le présent et le futur un petit peu comme les tirages de cartes qu'on fait souvent en trois cartes ou en cinq cartes d'ailleurs voilà les dés je vous montre il y en a 16 ans il y a des dés un petit peu plus clair hop je voulais mais à part il y en a six qui sont plus clairs voilà donc quand on fait des tirages quand on fait des tirages généraux on va utiliser tous les dés ensemble les 16 ensemble si on veut faire des tirages spécifiques alors c'est bien expliqué sur le livret on a ces dés plus clairs par exemple celui ci va nous parler de tout ce qui est action à entreprendre celui ci on va le coupler au dés d'à côté voilà donc là on voit le pas qui va être le premier pas là à l'inverse on a un stop etc la loupe donc d'aller rechercher quelque chose etc donc on va avoir des petits symboles sur les dés qui vont nous parler d'action entreprendre dans une situation donc là on prendra ces deux dés on les jette et on voit ce qu'ils vont nous dire ensuite on a celui ci qui va être utilisé seul celui là c'est lorsqu'on veut faire un tirage concernant des liens relationnels là par exemple on a le chien l'amitié on a les alliances qui parle d'engagement on a la clé à molette qui peut parler de relations travail de collègues on a le coeur normalement oui voilà qui va être amoureux etc voilà donc on peut faire le le éclaircir une relation avec ce dé ensuite on a celui ci qui peut nous parler de tout ce qui est professionnel ou projet voilà avec ce qui peut nous correspondre nous plaire là on a l'ours en blessé qui peut parler de tout ce qui est médical etc là ce qui est artistique ensuite on a le dé du temps donc celui là on va l'utiliser pour faire un tirage pour dater un événement voilà la bougie la lune et celui ci est le dé pour le oui non peut-être lorsqu'on veut avoir une réponse directe à une question fermée voilà donc là on a le oui là on a le non on a la chirouette qui parle du peut-être etc voilà donc ça ce sont les dés spécifiques mais le mieux c'est que je vous montre peut-être le livret et comme ça vous allez bien pouvoir voir comment c'est présenté donc le sommaire je passe puisque comme on le regarde en entier le livret on n'a pas besoin de commencer par le sommaire l'introduction nous parle justement de la kibomansi kibomansi qui est l'étude des dés divinatoires voilà ça nous parle cette introduction aussi de façon historique de cette utilisation qui est très ancienne et ils reviennent aux osselets qui étaient utilisés au cours de la préhistoire et de l'antiquité voilà ensuite là il ya une présentation des 16 des les dés spécifiques donc comme je vous ai montré ce sont les dés qui sont assez clairs donc le dés activité le dé lien le dé action 1 et le dé action 2 donc ces deux sont à utiliser ensemble ensuite le dé oui non peut-être et le dé du temps ensuite les autres des donc ceci voilà donc il nous énumère tous les symboles qui a sur chaque idée ça peut aider ça si on recherche dans le livret parce que vous verrez après le livret c'est par ordre alphabétique mais il faut reconnaître le symbole parfois on peut être un peu je ne sais pas trop on peut essayer de le retrouver par là alors ensuite donc là on a les tirages là il ya d'abord une explication du tirage de façon générale elle parle des focus les focus c'est quand les dés tombent un petit peu comme ça à la fois dedans presque dehors donc là il ya un focus dessus c'est à prendre vraiment en considération donc elle explique ça elle explique les influences de d'un groupe de dés qui arrive ensemble les superpositions ça peut arriver que d'aider superposant voilà ensuite on a des tirages généraux donc cela ils sont à faire avec les 16 d la ligne de temps ligne de temps passé présent futur c'est cet axe là voilà donc on vous explique comment procéder au tirage de dés et il ya toujours un exemple avec une question que va-t-il se passer pour emma dans les mois à venir par exemple et là on a eu visuel avec les symboles qui sont tombés et pour nous aider à interpréter on voit que les focus ils sont là et là et donc elle explique donc les deux dés en focus le balai le requin les nombres mystères puisque chaque dé correspond à un nombre donc c'est 7 et 84 donc là il ya une étude aussi numérologique les lettres cachées puisque ils sont aussi associés à des lettres donc là surtout le tirage 1 on voit toutes les lettres qui sont sorties et ça peut nous faire des mots en l'occurrence la titouan néant tenta soutien l'interprétation possible donc là en zone du passé en zone du présent et en zone du futur et le conseil qui peut être donné par rapport à ce tirage voilà le tirage de la cible donc toujours de ce côté donc il permet de répondre à des questions générales ouvertes et qui n'ont pas vocation à être daté exemple que se passe-t-il actuellement pour chloé dans le domaine sentimental et on a de nouveau un tirage qui est expliqué avec toujours pareil les dés en focus les nombres mystères les lettres cachées l'interprétation possible et le conseil tirage des domaines de vie donc les camemberts qu'on a de l'autre côté voilà donc là aussi un exemple avec la lecture du tirage toujours pareil toujours la même chose le tirage du qui est ça donc là c'est plus quand on veut identifier une personne une personne qu'on connaît déjà ou une personne qu'on n'a jamais rencontré et on veut avoir un visuel de cette personne là mais ce tirage où il n'y a pas besoin d'avoir de côté particulier on peut les tirer directement sur une table va nous permettre de voir les axes qui a est ce que ça peut nous parler de cette personne là donc voyez il va y avoir des indices physiques visage chevelure silhouette des indications sur l'âge de la personne renseigne également sur sa façon d'être ou de réagir envers vous son prénom et d'autres indices supplémentaires peuvent également se cacher dans le tirage puisque c'est associé aux lettres de l'alphabet il ya un exemple de tirage qui est l'homme qui m'apprécie un secret c'est par exemple la question et on a le portrait robot du coup qu'on peut faire avec avec les cartes les tirages spécifiques maintenant alors les tirages spécifiques avec ces idées donc le tirage de la datation mais comme je vous ai dit c'est avec celui ci on va lancer que ce dé là donc exemple de tirage quand vais je trouve un travail mais il sort la lune donc on vous explique dans un mois ou lors de la prochaine lune voilà avec un petit conseil donc là ça va beaucoup plus vite puisqu'il n'y a qu'un symbole à aller identifier tirage des activités donc là pareil par exemple la question quelle formation professionnelle pourrait me correspondre on a l'ours en blessé une formation dans le domaine du médical du bien-être de l'esthétique du social le tirage oui non peut-être donc avec le dé qui correspond toujours pareil le tirage des liens voilà toujours le dé là par exemple que ressent cette personne pour moi on a le chien donc forcément on est plus dans une relation amicale le tirage des actions à mener donc là on prend les deux des actions et on va étudier les deux symboles ensemble voilà pour les tirages voyez ça reste quand même assez bien détaillé je trouve et puis on a un bon visuel ça peut vraiment aider maintenant l'interprétation des symboles donc ce qu'on m'avait demandé en fait donc vous voyez qu'on a une page pour chaque symbole par exemple l'agrume l'agrume on a des mots clés énergie force hyperactivité intensité stress tonus vitalité on a la lettre cachée le s le nombre mystère le 1 donc petite explication au niveau numérologie tirage général avec le message général de l'agrume on a les influences possibles donc des exemples s'il sort avec le coeur s'il sort avec le symbole de la coupe ou du tampon encreur ou du lit comment ça peut nous parler et le tirage du qui est ça puisque le tirage du qui est on l'aura pour chaque symbole c'est un tirage particulier pour identifier une personne donc forcément on nous donne des indices à chaque fois là si on prend les alliances par exemple on a quelque chose en plus qui est le tirage des liens parce que ce symbole correspond au dé qui correspond au lien et un tirage spécifique du coup donc si vous faites le tirage du lien et que vous avez les alliances ben c'est là qu'il faut aller lire représenter les engagements officiels si vous avez les alliances alors que vous faites un tirage général ben vous allez lire tirage général voilà et toujours le tirage du qui est ça voilà et donc ça c'est pareil pour tout alors des fois donc on a on a des choses un petit peu plus spécifique comme là c'est un symbole qui appartient au des actions donc forcément on a le tirage des actions à mener et là avec le balai faire le tri ranger organisé nettoyer faire place nette et je vous ai pas lu chaque fois le tirage du qui est donc ménage de printemps crise décennale ou révolution un mouvement pour cette personne c'est le moment du bilan donc c'est une personne qui peut être en transition quand vous la rencontrez voilà pour chaque symbole ensuite à la fin on a des tableaux qui peuvent nous voilà correspondance express qui peuvent nous aider d'un simple coup d'oeil en fait on a tous les symboles le nombre mystère la lettre et le tirage spécifique alors moi ce que je suis un petit peu déçu par rapport au nombre mystère et à la lettre c'est que ça n'a pas de lien avec la numérologie ça me revient un peu au début quand j'ai vu la grume nombre un lettre s j'étais super contente et j'ai dit waouh génial il ya eu un travail de fait aussi par rapport à ça puisque le s a une énergie un donc on est bon on est bon de retrouver un pourquoi pas en tout cas or ça ne correspond pas après sur sur les autres lettres et ça c'est un petit peu un petit peu voilà par exemple le l a une énergie 3 et là on le trouve ainsi alors j'aurais aimé l'avoir sur un nombre n'importe quel nombre mais que quand on le réduit on tombe sur un 3 voilà jour il aurait eu vraiment un lien pour le coup avec la numérologie donc en fait les lettres de l'alphabet ne correspondent pas à la numérologie donc voilà ça je trouve que c'est dommage voilà voilà c'est pour ça que je sais pas si je m'en servirai du coup et ensuite on a on nous montre plusieurs de la même édition plusieurs coffrets voilà pour le pour le livret alors je vais pas vous faire un tirage parce que ça serait beaucoup trop long évidemment mais peut-être juste qu'est ce qu'on pourrait prendre allez sur le dé qui parle de de datation donc si vous avez un événement et que vous voulez savoir quand est ce que ça va arriver posez vous la question on va lancer le dé et on va les lire ce qui s'y trouve à aller hop on a la girouette alors donc on cherche par ordre alphabétique en enlevant le déterminant directement sur le nom commun la girouette mais j'y tombe pile donc un mot clé déséquilibre fluctuation incertitude inconstance instabilité mouvance versatilité donc d'être caché le a nombre mystère le 42 en matière de symbolisme et de propriété numérologie notamment le nombre 42 est souvent associé à des personnes généreuses sensibles et diplomates très incline à aider les autres quitte à se sacrifier l'équilibre précaire et l'instabilité vont de pair tirage général la girouette annonce une perte d'équilibre ou une phase d'incertitude certains seront dans l'incapacité d'avancer de choisir ou d'avoir une vision à court ou moyen terme d'autres reviendront sans cesse sur leur décision ou choix une situation pourrait également être fluctuante et instable les influences possibles avec les autres symboles bon là il n'y en a qu'un voilà le tirage du qui est-ce art de l'esquive dissimulation ou quête de style tel le caméléon cette personne arbore chaque jour de nouveaux atouts tirage du oui non peut-être peut-être il est encore trop tôt pour connaître la réponse à cette question rejouez plus tard voilà du coup je vous ai tout lu comme ça vous avez vraiment la vision de ce qui est de ce qui est expliqué dans le dans le livre voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite bye bye